et salut tout le monde c'est Mister Genesis aujourd'hui on se retrouve pour la première mission en coopératif donc ici on sera deux joueurs contre quatre IA donc on jouera contre les anglais qui sont ici et les français qui seront là l'opération se situe en 45 donc une fois que les allemands ont été battus définitivement à Berlin et donc on est en Syrénaïque donc en Afrique je vous lis rapidement le petit descriptif les allemands ont capitulé devant les russes à Berlin en Syrénaïque cependant le maréchal Rommel résiste toujours aux alliés depuis 1941 mais les troupes françaises et britanniques se massent autour de cette dernière enclave déterminée à l'écraser donc en fait on prendra le contrôle des armées du maréchal Rommel le premier joueur qui se trouve ici aura accès à l'artillerie l'anti-air l'aviation et la base de proto et l'autre joueur donc qui sera moi dans la partie a accès aux chars aux anti-chars et aux chars lourds de la base de proto donc voilà on se retrouve tout de suite sur l'opération en elle même on est parti salut salut qui lui aussi peut-être de son copier je ne sais pas je vais aller ouais j'enregistre aussi mais du coup quand vous avez vu les objectifs sur le papier ouais objectif secondaire c'est de la destruction classique d'accord allez alors je pars sur 3 dépôts et une base de blindés je vais essayer de rusher à droite les canadiens et les anglais je vais faire le panzer 4 je pense pour en vache ce sera plus simple le panzer 3 je vais me faire one shot si je sors direct ils vont me faire de l'aviation je suppose alors fait attention parce que il va faire une base ici je crois donc après il va sortir des chars et des canadiens dans le genre voilà alors j'envoie full panzer 4 sur le canadien et un autre ah il a fait une caserne je ne sais pas je m'attendais pas du tout à ça je vais mettre un bit là aussi allez on va détruire la caserne non même pas je vais mettre un sur la caserne et je vais rusher sur son aérodrome mais ils n'ont même pas encore d'aérodrome j'ai empêché à ce qu'ils fassent des avions sur mon côté ouais vaut mieux par contre c'est bizarre c'est bizarre parce que l'anglais il n'a toujours pas fait d'avion surtout pour un air force ouais c'est bizarre je pense que là le camion qui sort ça doit être ça c'est normal qu'il n'y ait plus de base à gauche non il a mis un camo il a mis un camouflage s'ils sont pénibles dans cette partie c'est qu'ils vont mettre des camouflages partout dès qu'on va arriver ils vont foutre des camous partout et puis on va galérer après je vais envoyer un char au centre tu vois regardez il a fait une base de un QG secondaire au centre je vais faire l'aérodrome vite ça y est il fait des aérodromes à droite ah oui c'est bon je ressens la base de blindés sortir d'autres chars soutien voilà et on fait le QG ah il me semble que tu n'as pas de caserne donc on ne peut pas capturer les bâtiments si c'est bien ça ah je n'ai pas de caserne ouais c'est ça donc on ne peut pas capturer les bâtiments donc ce qu'on va faire c'est laisser lui ici envoyer le reste si cacher que j'essaie de me placer ouais je vais essayer de le problème c'est que moi pour avoir de la reconnaissance je suis obligé de faire la base de prototype on va laisser lui ici et ça là-bas et on va même laisser un là-bas alors il y a le français qui m'envoie des avions il m'en veut ah il va me défoncer un panzer ah il commence à me sortir le camo là on va être un miss là et un miss là bon j'ai coincé l'anglais là je pensais voilà tu l'as détruit ou pas le QG secondaire au centre c'est bon je suis dessus allez c'est bon je vais la voir là une fois qu'il sera mort de ce côté par contre il m'envoie encore ses avions ça va être pénible ça il m'en veut on dirait il m'en veut de faire du mal à son allié ouais ça suffira pas l'objectif c'est de détruire ces QG c'est bon j'ai détruit le QG du canadien ah il est au centre le canadien je vais faire la base de prototype voilà voilà donc là le secret en fait c'est tout simplement de rusher les chars rushent à droite et les avions s'occupent des français à gauche et voilà c'est exactement ce qu'on fait donc là on est bien et comme ça je peux sortir Marocco ici et est-ce qu'on va bientôt on va bientôt avoir un objectif secondaire voilà je pense puisqu'on a éliminé le canadien à moins qu'il fasse partie qu'il faille éliminer l'anglais aussi ah il est encore là l'anglais putain c'est pas possible non bon j'ai perdu mon char au centre je pense que je vais faire le Tiger ça fera des chars plus lourds je vais détruire les dépôts voilà on va commencer à sortir des Tiger ok bon mais on se débrouille plutôt bien je trouve pour l'instant il y a l'anglais qui a fait des avions au centre comment ça se fait qu'il me voie non c'est bon il ne me voit plus c'est quoi c'est un guppy putain il va encore me détruire mes chats il ne pourra rien produire avec ces unités là il n'a plus rien ouais c'est bon on a eu le canadien attention l'ennemi a déployé une nouvelle base voilà j'ai fait la recherche du penteur oh une base de blindés qu'est ce qu'il est fou là le français commence à faire des chars on avance on commence à bien aligner les objectifs secondaires toujours plus d'avions détruits ouais je crois que le dernier objectif c'est détruire 40 avions on a du monde c'est pour ça qu'ils sont les anti-aériens ouais pas faux j'ai envoyé un char sur le côté à gauche parce qu'on ne sait jamais et on va détruire cet aérodrome le plus vite possible et bien sûr c'est ma puma qui va prendre la misère voilà c'était à peu près sûr du coup je vois plus son QG secondaire il est où son QG oh là là je me fais agresser c'est pour ça que je sens la chasse parce que là c'est la misère c'est pas ça les trucs aussi le problème c'est que je ne le vois pas son QG c'est horrible ah et sans reconnaissance c'est horrible ah ça y est c'est bon allez un petit Fana ça ça doit être une reconnaissance ici là c'est bon j'ai eu son QG quand même c'est que j'ai pas de bombardier alors je peux pas ouais non mais c'est c'est surtout une reconnaissance blindée c'est français donc ça doit être blindé pour le moment je vais me replier du coup parce que là c'est un peu la misère je vais sortir des penteurs et la base d'antichard ce que je fais c'est surtout le chasser là où il spawn avec ses avions ouais ah oui c'est la base non pas mon panzer ouais c'est bon panzer 4 est mort et il sort les loups ouais il avait des B1 10 parce que là il va me falloir les antichards vite s'il vous plaît voilà que je puisse au moins en mettre un ou deux dans la forêt voilà hé j'ai perdu mon dernier Tiger fais gaffe avec tes antichards ils avancent ils avancent un peu vite bon bah on va les avoir vite c'est des abortifs 40 avions attention à tes antières ici ah oui je les ai provancés je vais essayer d'avancer mon Tiger ça coûte que 10 oui c'est pas très cher du coup je vais reculer mon Tiger ce que j'ai bien sûr il est en train de reprendre les dépôts au fond allez on va faire le King Tiger je pense ça nous fera des chars plus lourds je vais mettre une Puma là-bas ouais ces chars lourds ils rivalisent pas avec les miens essayer d'avancer ici pour détruire ses bases ouais ouais j'ai essayé ils commencent à sortir des trucs ouais ils commencent à sortir des chars là je vais envoyer un Panzer si on sait jamais pourquoi le jeu va pas si c'est bon c'est des Bimbis je devrais les avoir assez facilement je vais avancer au centre aussi et si tu peux voir cette Panhard là ouais ouais je vois ça je vais essayer d'avancer avec ma reco pour te la faire voir vous avez votre cible détruisez-la terminée une nouvelle ruse est à notre disposition l'évolution notre estour est en route il ne reste plus nous descendre dans ce dépôt attention les ressources de notre dépôt sont à sec l'unité est sous le feu c'est bon merci allez vous dans la forêt j'ai essayé de détruire cette caserne là oh il y en a une autre là c'est parfait je détruis la caserne à gauche il y a une colonne de Bimbis là et j'avance ici aussi on va y arriver ces chars lourds ils font pas le poids oh par contre là bas ils sont en train de refaire il faut que j'envoie des chars moi il est en train de revenir là ouais il est en train de refaire des bases je vais sortir un King Tiger oh il a une base de proto le français ouais je vois ça ah on a envie de détruire une chars je vais essayer de détruire sa base de proto ah c'est bon tu vas le faire c'est parfait ah pas c'est apparemment non c'est bon c'est suffisant je me fais la base de blindés comme ça ça fait ça en moins ici le dépôt et j'ai avancé eux ici oh il a des anti-chars ouais c'est bon ces anti-chars vont pas faire en feu bombe on est passé comme dans du beurre je vais m'occuper là à droite c'est quoi ça c'est une reco je suppose là encore j'ai essayé d'avoir son oh il a deux aérodromes on va avancer de ce côté ici ça avance aussi on va contourner par là ah j'ai coincé sa reconnaissance ici si tu peux la voir j'ai déjà lancé j'essaie j'essaie d'avoir son autre aérodrome allez l'aérodrome s'il vous plaît voilà j'essaie d'avoir son aérodrome là on se fait à la base de blindés et maintenant on se fait le QG et là l'écule secondaire je prends les dépôts ça avance bien allez c'est résistant ces trucs ouais je vais tout au sol ces avions là ouais encore mais plus pour longtemps voilà ça c'est fait je me fais les dépôts par la même occasion ça fera du point t'as un avion à droite si tu veux ah oui je vois pas il est tout seul là c'est toujours ça hop toi tu vas être directement là toi aussi par la même occasion oh il a sorti à l'intérêt juste au dernier moment ouais c'est bon on l'a fini et on est passé devant lui voilà bon du coup qu'est-ce qu'on a pas eu comme objectif les chars c'est les chars de toute façon ils sont pénibles ils sont pénibles on va voir et on est bientôt fini voilà et on a raté deux objectifs détruire 25 et 40 chars c'est là qu'on voit que la coopération sur cette mission elle est vraiment indispensable ah oui c'est pratique en tout cas très bonne partie level up c'est moins facile de level up ah ouais c'est vrai que sur ce jeu pour passer du niveau 99 au niveau 100 il faut juste 49500 xp donc euh si tu fais des bonnes parties donc voilà c'était la première à passer en opération en coopération donc si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à commenter et partager donc moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine